... J'ai choisi de mettre à l'honneur la poésie étrangère au travers des œuvres de Nazmi Khmet et de Mahmoud Daruch. Ces deux poètes ont en commun trois mots. Justice, espoir, liberté. Nazmi Khmet est l'une des plus importantes figures de la littérature turque du XXe siècle. Je cite. « Malgré le poids dans ma poétrine, mon cœur bat toujours avec les étoiles lointaines. » Nazmi Khmet meurt à Moscou en 1963. Il écrira. « Je suis née en 1902. Je ne suis jamais revenue sur le lieu de ma naissance. Je n'aime pas me retourner. » « Je suis née en 1902. Je suis née en 1902. » « Je suis née en 1903. J'ai de l'éter, j'ai de l'éter, j'ai de l'éter. » En 1941 en Palestine, il connaîtra très tôt les affres de l'occupation israélienne, des tueries de masse et de la spoliation de sa patrie. Politisé, militant des premières heures dans les rangs de l'OLP, Mahmoud Tarouich se comptera à l'exil en 1970. Il ne reviendra dans la bande de Gaza, puis en Cisjordanique en 1995, à la faveur de la mise en place de l'autorité palestine. C'est la plus étrange des créatures. Comme le scorpion mon frère, tu es comme le scorpion, dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau mon frère, tu es comme le moineau, dans ses menus inquiétudes. Comme la moule mon frère, enfermée et tranquille. Tu es terrifiant mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es comme le mouton mon frère, quand le bourreau habillé de ta peau, quand l'écarisseur lève son bâton, tu te hattes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant presque fier. Tu es la plus étrange des créatures en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer. C'est grâce à toi mon frère, si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner ton vin. Il reste jusqu'à dire que c'est de ta faute. Non, mais tu y es pour beaucoup mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada «Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, hani şu derya içi olup, deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf, ve bu dünyada, bu zulüm senin sayende, ve akçaksak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer, ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin, demediyle mi varmıyor sana, kabahat çoğu senin canım kardeşim». – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada